Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Carla Di Martino, Ratio Particularis, Doctrine des Sens Interne, d'Avisen à Thomas d'Aquin. Doctrine des Sens Interne La doctrine des Sens Interne naît dans les textes d'Ibn Sina et d'Ibn Rushd. S'imposant comme une partie intégrante de la psychologie aristotélicienne, l'enrichissant de nuances nouvelles. Il existe dans toute âme sensible, animaux et plus profondément humains, une capacité discursive, une ratio particularis, qui ouvre sur la pensée. L'expérience terrestre humaine est rapportée à sa dimension théologique. L'objet propre de l'intellect humain est le sensible, la fonction propre de l'intellect humain est d'en faire de l'intelligible. Ce travail est la révision de la thèse doctorale de l'auteur, qui maîtrise le grec, l'arabe et le latin, donnant une vision d'ensemble. Dans le Déanima d'Aristote, on apprend que la perception, les cinq sens, n'agissent sur l'objet sensible qu'en présence de cet objet et à travers les organes corporels. Aristote nous enseigne que grâce au sens, nous connaissons des qualités, les sensibles propres à chaque sens, et des quantités, les sensibles communs. Entre la perception et l'intellect se trouvent des facultés susceptibles de conserver les données sensibles même en l'absence de l'objet. Les sens externes ont des organes, les sens internes n'ont pas d'organes. Siège de la sensation dans le cœur de la tradition aristotélicienne et dans le cerveau dans la tradition médicale galénique. Hypnocina organise l'étude de la connaissance sensible par la distinction entre sens externe et sens interne, représentation, mémoire et songe. La capacité de saisir, puissance supérieure à la limite de la pensée, Thomas d'Aquin, l'appellera ratio particularis. Du sens au sens interne, les degrés de l'abstraction. A partir d'Alexandre d'Aphrodise, multiplicité des facultés, le pouvoir du sens commun s'est étendu par rapport au texte d'Aristote. L'estimation saisit en même temps les intentions. La faculté estimative est intention. En ce qui concerne la conscience de soi, seul l'intellect donne accès à la connaissance de soi, seule faculté capable de réflexion. Hypnarchite verrait une pensée sensible. Au cœur de sa vie, au cours de sa vie, il commente systématiquement l'intégralité de l'œuvre d'Aristote. Épitommée, paraphrase et commentaire. Il étudie les facultés en tant que partie de l'âme afin d'établir si l'intellect est séparable. De la sensation à la perception, il établit un parallélisme entre l'unité du sujet qui perçoit et l'unité de l'objet qui est perçu. Le résultat est que les cinq sens spécifiques sont identiques au sens commun car ils sont des activités du sens commun. À la différence des animaux, les facultés sensibles humaines dépendent de l'intellect, l'imagination et la forme d'abstraction la plus haute à laquelle l'animal puisse arriver. Les couches du sensible sont la forme, l'image et l'intention. La remémoration rappelle les notions perdues en coordonnant un processus, celui de susciter un souvenir. Le souvenir est l'exemple le plus clair de la façon dont l'âme humaine, le sens et l'intellect deviennent subtils. L'imagination, la cogitation et la mémoire produisent une forme prête pour la pensée, une forme spirituelle. La mémoire dans l'âme humaine perd une prééminence qui en fait le lieu le plus favorable pour la rencontre entre le sens et la pensée. Capacité discursive dans l'âme sensible qui arrive aux limites extrêmes de la pensée. En latin, au XIIIe siècle, Augustin et Avicenne, espace d'ordre doctrinal. Le niveau spirituel, le niveau de l'imagination dans sa multiplicité, la connaissance sensible de soi. Saint Thomas établit une convergence doctrinale entre la psychologie d'Augustin et la psychologie de la connaissance sensible arabe. Albert Le Grand écrit que l'imagination sert la mémoire, à savoir qu'il n'y a pas de mémoire sans image. La réminiscence est un procès, procès plus complexe que le souvenir. Thomas renvoie à l'imprécipe avicénien celui de la distinction dans les facultés corporelles entre facultés aptes à ricéper et facultés aptes à riténer pour déterminer l'existence de l'imagination. Avicenne appelle l'imagination « fantaisie ». La connaissance intellectuelle en oublie par une sorte de retour sur elle-même les sens humains. Ainsi, l'homme, un animal spécial, commence sur la terre son chemin vers Dieu. Thomas ajoute que la mémoire animale est imparfaite, moins développée que la mémoire humaine. La tradition arabe a démontré que la connaissance sensible est plus complexe et plus aiguë que la simple connaissance sensorielle et il faut admettre que l'âme animale a un principe d'organisation correspondant à l'intellect. Pour Avicenne, l'âme animale aussi est en mesure de percevoir les intentions. Aristote a établi que la perception des sensibles communs est une perception par soi. Aristote écrit que l'objet propre de la mémoire est ce qui est en soi imaginable, c'est-à-dire pour sa nature sensible. Mémoire et imagination sont deux pour leur quidité et leur sujet écrit à Vérouès, contrairement à Aristote qui signifie qu'elles appartiennent au même organe et qu'elles sortent sur le même objet. Avec Augustin, la mémoire sensible est spirituelle, tandis que la mémoire intelligible ne l'est pas. La réminiscence et le souvenir ne sont pas des processus spirituels, mais intellectuels. L'imagination est par contre complètement spirituelle, sens du mot spirituel comme non matériel. Aristote précise qu'il s'agit de percevoir la vision et non de voir la vision. Thomas pose la question de la vérité à propos de la connaissance sensible. L'homme, pèlerin sur terre, in via, pour joindre sa véritable patrie céleste. Loin d'être emprisonné dans son manteau de chair, sa chemine avec son lourd fardeau de sensations et d'émotions vers la résurrection des corps. Parmi les créatures, seul l'homme est capable d'une pensée sensible et d'une conscience sensible. Après toutes les expériences et les émotions de ce monde, à aller au-delà. Carla Di Martino, Ratio Particularis, Doctrine des Sens Interne, d'Avicenne, à Thomas d'Aquin. Merci.